... Petite chose que j'ai remarqué, on a une lampe dans notre inventaire. Oh, source de lumière magnifique ! Mais dis donc, ce serait pas pour ouvrir notre portage ? Bah, oui, c'est ça. En vrai ? Bah, c'est ce que j'ai pensé. On va le vérifier tout de suite. Allez. En fait, j'ai l'impression qu'on a ça depuis le début, réellement. Mais je peux me tromper, après. On a combien d'argent ? On n'a pas fait attention. 2000, ok. 2098. Oui. Important de préciser. Ouais, c'est aussi pour avoir un peu d'argent aussi, parce qu'on a pas mal dépensé pour l'équipement. Donc, ce serait intéressant d'avoir un peu d'argent derrière pour autre chose. Si jamais, quelquefois, qu'on devrait acheter un truc de rez ou quelque chose comme ça. Ouais, ou si on devient un peu trop faible pour une quête. Oui. Si un champignon nous coûte très très cher. Alors, monsieur. Ton chemin est illuminé. J'aime bien. Ah. Tu l'as travaillé. Tu l'as travaillé. Juste aller me mettre une lampe, mais on l'a travaillé, bien sûr. Oui. On va éteindre. Ça peut être pas mal s'il fait trop noir, en vrai. C'est vrai. Par contre, rentrer dans un endroit... Je te regardais. Ah, je suis désolée, mais un endroit pareil, ça sent le roussi. Donc, moi, je me méfie. Je vois pas pourquoi. On va rentrer dedans. On voit des toiles d'araignée, que c'est sombre, que tout de suite, c'est un endroit qui pourrait être meurtrier. En tout cas, c'est un endroit tronche. Oui. Donc, par là, on peut pas y aller. Enfin... Ah, on peut lire le truc ? Se faire des amis. Voyons voir. Attends, je vais lire. Parmi les sages conseils dispensés par ce livre, on trouve frapper les gens est généralement considéré comme mal élevé. Ça, je l'aurais pas deviné tout seul. L'Albion est un monde matérialiste. Couvrez votre prochain cadeau, il vous aimera. Ça s'appelle aussi... Acheter quelqu'un ? Un pot de vin. Un pot de vin. Les bonnes actions vous attireront la sympathie des gens. Sans blague. Heureusement que le livre est là. Oui. On l'aurait pas su tout seul. Oui, surtout pour toi. Par contre, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre ? Elixir de vie, c'est quoi par rapport à une potion ? Une potion de santé aux herbes très rares, permettant d'accroître votre santé de façon stupéfiante. Vous allez péter la forme, comme jamais. En gros, c'est une potion de drogue. C'est des stupéfiants. Mais... Est-ce que... Ben, ça peut augmenter ma vie ou bien... Je n'ai pas compris. Ça... De façon permanente, c'est-à-dire que c'est pour toujours ? Est-ce que ce serait du... Ah, soit c'est pour toujours, soit c'est... Attends. Euh... Non... Soit ça te donnerait de la santé par seconde ou quelque chose comme ça ? Je ne sais pas. Attends, on va regarder... Elixir de vie. Ah, ça coûte 2600 quand même, ce truc-là. Wow. Ah ouais. Hum... Ah non, de manière stupéfiante. Ça ne dit pas que c'est permanent. Oui. Donc... Oui, c'est une grosse potion de soin, potentiellement. Encore que... C'est peut-être mieux de garder une potion de santé normale et de vendre l'élixir de vie, peut-être. Peut-être. C'est vrai que je ne sais pas trop si ça nous donne... Vu le prix, ça ne me paraît pas être une simple potion, en fait. Bah, je pense que c'est une potion qui donne beaucoup plus de vie. Genre, qui te donne toute ta vie, quoi. Je crois. Je ne sais pas, la phrase est tournée bizarrement, donc je ne sais pas. C'est pas évident à comprendre, hein. Ouais, ça dit quand même d'accroître notre santé. Ah, peut-être que ça... Ce ne serait pas notre santé max, ce qui serait à quoi ? Oui, mais alors c'est temporaire, hein. Ah, peut-être. Donc, temporaire, moi, ça ne m'intéresse pas trop, tu vois. Effectivement. Ça, c'est quoi ? C'est des bouquins. Fouiller les conteneurs est une bonne manière de trouver des objets utiles. Attention si vous projetez de voler une demeure. C'est pas notre genre. Un tatouage ? Mais il est moche ! Attends, regarde ! Il est magnifique, ce tatouage. Je pense qu'il irait bien, notre personnage. Oh non ! Vous avez trouvé une carte tatouage. Apportez-la à un tatoueur pour qu'il rep... Non ! Vous ne trouvez rien d'intéressant. Ici ? Livre de sort. Ah, ça serait intéressant. Parker plonge le héros dans une frénésie. Est-ce que ça me donne des... Non, ça explique juste des sorts, je crois. Ah, ça ne te les donnerait pas. D'accord, ok. C'est vraiment pour te les expliquer. Je vois. Hum... Du coup, il n'y a rien d'autre. Mais il n'y a pas de champignons bleus, tu remarqueras. Hum... Oui, c'est bien. Il n'y a vraiment rien d'autre. Non, il n'y avait rien d'autre. Mais en fait, c'est des petites salles secrètes qui t'apportent quelques trucs, mais ce n'est pas forcément... D'accord. Par contre, regarde là. Tu vois, dans l'eau, il y a des bulles. Oui. Est-ce que le champignon ne serait pas tombé dans l'eau ? Ben, je pense, mais on n'a aucun moyen de le sortir de l'eau aussi. C'est une canne à pêche ? Ben, je pensais... Est-ce qu'on peut acheter une canne à pêche ? C'est ça la question. Ah, peut-être du coup. Mais il faut voir, parce que tous les marchands n'offrent pas les mêmes affaires, tu vois. Il faudrait trouver un mec qui vend... Ben, si tu vas en face à gauche, il y a peut-être... Peut-être au quai. Peut-être par les quais par là, ouais, c'est ça. Ouais, je vais aller voir. Alors, ça c'est la sorcière. C'est un aimé ? Euh, non. Il y a un mec là-bas qui peut parler. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je ne crois pas que vous ayez eu la chance de rencontrer ma fille. Elle est charmante, mais un peu maniaque. On est bien d'accord que c'est... Ça sent le plan foireux, cette histoire. Oui, voilà, c'est ça. Elle est devenu un homme beau et fort, comme vous, quoi. Ouais, mais non. Euh... Voulez-vous rencontrer... Non. Bien. Revenez-moi. Votre quête, monsieur, on oublie, hein. Attends, il nous demande juste à la rencontrer. On ne sait pas ce qu'il veut faire. Allez, allez, vous mariez avec Curie, s'il vous plaît. Merci. Foutez-moi la paix avec ça. Mais ça se trouve, il nous aurait donné... Il nous aurait fait une canne à pêche en échange. Toi, tu fais le malin parce que tu ne joues pas. Mais attends, quand tu joueras un jeu, tu feras moins le malin. Ça, c'est une maison. D'ailleurs, j'en ai peut-être un que je pourrais te proposer. Ah bon ? Bon, ce ne sera qu'en juin. Lequel ? Le RPG Noob. Ah, oui. Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai sous-legardé. C'est tonnerre. Le frère de... De Whisper. Eh bien, regardez ce qui arrive. J'ai un peu peur quand même. C'est ça ? Dommage que Whisper est un faible pour vous. Hein ? Quoi ? Elle aurait dû vous corriger à la ferme. Elle apprendra. J'espère seulement que vous finirez tous les deux dans la règle. Oui, vous les insultez à nous. Alors, on va voir qui est le plus fort. Trêve de bavardage. Le maître de la guilde souhaite que je retourne là-bas. Il ne peut pas confier les quêtes importantes à des novices comme vous. C'est ça. Raconte-le à toi. Crâne devant nous, va. Fouiré. J'avoue. Ah, canne à pêche. Une canne à pêche. Une pelle ? Pour enterrer ou déterrer. J'ai adoré la description. Une pelle, ça peut être intéressant aussi. Si on y trouve, je ne sais pas, des trésors. Ben, ouais. J'en prends une, du coup. Je crois. Ouais, je pense. Au cas où. Puis la canne à pêche, je suis obligé. Ouais. On va prendre la canne à pêche. Acheter. Et une pelle. Voilà. Vous ne prendrez pas beaucoup de poissons avec des flèches ou une épée. Utilisez plutôt la bonne canne à pêche pour vous gaver de poissons. Attention aux arêtes, cependant. Si vous voyez des rides dans l'eau, il pourrait y avoir du poisson à prendre. Les bandits se font de plus en plus présents. Vous avez trouvé une pelle. On a acheté une pelle. C'est pas pareil. Utilisez une pelle pour creuser, pour chercher des trésors, des antiquités ou des corps en composition. Ouais, les décors, on va peut-être oublier. Vous pouvez creuser partout, mais certains endroits sont meilleurs que d'autres. Vrai l'œil et le bon. La farce enseigne ? Du coup, on va se téper. La guilde des héros. Ah, attends. J'ai pas regardé. J'avais des trucs à lui vendre. Il y avait peut-être trois trucs. Bon, c'est pas très grave. On lui vend plus tard. Il y avait là l'ancien arc. Le bâton de merde. Ah, j'avais que l'arc. C'est notre premier bâton. Il est... J'avais que l'arc ancien à vendre. Ouais, bon, j'ai pas grand-chose, en fait. Le tatouage de merde. Les deux gemmes. Ouais, j'ai pas vérifié. Il faudra que je trouve un marchand plus intéressant. Enfin, bref. Oui, j'ai pas très grave pour l'instant. On n'a pas besoin de chou, forcément, immédiatement. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un raccourci sur la canne à pêche. Ouais. Qui se trouve là. L'ampe, canne à pêche. Assigné. Ici. Voilà. Pêcher du champignon. Oui. On va expirer, pêcher du champignon. Parce que s'il y a des petites bulles comme ça, ça peut aussi être juste du poisson. Bah, disons que le mec, il était sur les pierres. C'est ce qu'il a dit, hein. Ouais, il est sur les... Et puis, le seul truc qui, potentiellement, ressemble à ça, c'est que tu vas tomber dans l'eau et à cet endroit-là. Alors. Ça paraît logique. On va se mettre devant... Ça a l'air un petit peu violé, quand même. Un petit peu juste l'eau qui est verte. Voilà. On va se faire ça. Patientez jusqu'à ce qu'un poisson mort à l'hameçon. Appuyez sur A pour commencer à remonter. Pour ramener le poisson, appuyez plusieurs fois sur A. A ne pas remonter le poisson lorsqu'il tire, ou la ligne pourrait se casser sous la tension. La barre passe au vert, au rouge... Ok, d'accord, j'ai compris. Pour un champignon, quoi. Ouais, mais c'est un champignon violent. Faut que ce soit au vert, hein. C'est ça qu'il a dit. Ouais. Quand c'est vert, tu peux remonter à volonté. Je crois qu'il faut que tu arrives à atteindre la barre tout à droite. Tout à gauche, plutôt. Tout à gauche ? Bah, l'hameçon. Ouais, ouais, c'est ça. D'accord. Bien joué ! Parce qu'on a gagné. Le champignon bleu. Le champignon bleu. Voilà. Bien joué. Maintenant, il ne reste plus que le mec qui... qui nous le vend. Qui nous le vend ? Oui. Ouais, si on n'a vu personne d'autre qui... À part le tuer ou lui acheter, je ne vois pas d'autres moyens. Donc, euh... Je serais très vilain de le tuer, quand même. Mais il veut nous le vendre à prix d'or, quand même. Ben oui. Il va falloir... À mon avis, il va falloir qu'on fasse plus de quêtes que ça. Ouais. Mais le problème, c'est qu'on n'en a pas des masses, pour le moment. À moins que... On va déjà aller le voir, on verra bien. On aura peut-être d'autres quêtes après qui nous seront proposées. Ou alors, on n'a pas été dans tous les villages, non plus. Donc, autant aller vérifier. Se balader. Ouais, se balader. Où est-ce qu'il y a la quête de la fille du marchand, là ? Pas du... Le mec sur le ponton, là. Euh... Je sais... Attends, tu parles de quelle quête ? Euh... On sait pas que c'est une quête, mais c'est... Ça, c'est... Ça, c'est devenir magnifique. La fille qui nous proposait de la rencontrer. Ah ouais, mais ça, on s'en fout ! Mais non, on s'en fout pas. On peut au moins daigner la rencontrer. Mais je te dis non. Ça n'engage à rien. Mais non ! Ça suffit. Je te frappe. Attends, tu veux pas écrire une belle lettre d'amour pour cette charmante demoiselle ? Ne m'oblige pas à te rappeler toutes les conneries que t'as pu sortir, hein ? Genre du viol, tout ça... Voilà quoi. T'es pas obligé, nous ne te sens pas obligé. Si, si. Je suis très obligé de le faire. Sinon, on fait la quête principale, hein. Ça... Ça apprend bien aussi. Moi, j'aime bien la quête secondaire. Oui, mais encore faut-il en trouver. Oui, c'est un détail, ça. Non, c'est pas lui. Ah, c'est peut-être dans la taverne. Il a l'air d'être à l'intérieur, ouais. Un barde et un maître de jeu. Ça sent les emmerdes, ça. Je vois pas pourquoi. Ah oui, là, ça sent la merde. 10 pièces d'ordre, c'est pas très cher pour une petite chanson. J'ai peur de ce qu'il va chanter. Euh, ouais. Pardon ? Pardon ? On est d'accord que c'est de la merde. Oui ! Cherchez un héros pour les protéger des balverines. Mais l'un d'eux, il est salapo et deux vins comme cette vernis. On a demandé une chanson, quand même. Tu parles d'une chanson, c'est n'importe quoi. C'est toi qui a... On s'est bien fait arnaquer encore. Ouais, surtout que c'est toi qui a voulu. Moi, tu sais, tu dis rien. C'est toi qui a voulu cette merde. Oh, le roublard. Alors, là-bas, il y a une demoiselle. En détresse. Non, on ne chote pas dans l'eau. Ah, c'est de la romance. Donc, on va devoir sauvegarder en espérant... Peut-être que son fiancé s'est perdu et qu'il faut le retrouver. On va voir ça. Je me tiens souvent ici, à fixer la mer. Mon cher mari a disparu en mer, il y a des années. Il était parti pêcher et n'est jamais revenu. On aurait mieux fait de... Depuis longtemps et c'est différent. Là, tu vois, le contexte est différent. Alors, est-ce qu'on a... Attends, je vais regarder dans les quêtes. Non, ça ne nous a pas mis dans les quêtes. Ah ouais. Écoute, ça coûte 4500, la récompense en or de la quête principale. Donc, on va faire ça. Et on va acheter le champignon après. Voilà. On va aller là-dedans. Chemin de la falaise. Vous devez être discret pour atteindre le camp des bandits. Ah ah ah, la blague. Si l'un d'entre vous voit, il donnera l'alarme et fermera la porte. Oh, ça, ça va sentir la misère. Si cela arrive, vous devrez attendre caché en attendant que les portes se rouvrent. Oh là là. Fouffriez-vous discrètement. C'est important, ce mot-là, je pense. J'aurais pu mettre en gras, il faut guigner. Les deux, non mais c'est pour voir, j'avance pour voir en fait. Donc lui, il ne bouge pas. De toute façon, je vais, ah, il avance. C'était là. Si on va par là. Ça ne va pas être mal. Ouais, mais l'autre arrive. Ah, il ne reste pas coincé, bon sang. Vite, vite, vite. Il reste coincé n'importe où, mais. Ah, non, mais je te jure, je ne pouvais pas avancer. Je n'ai pas compris pourquoi. Le petit mur invisible. Non, mais je ne sais pas, mais. Oh, je déteste les manettes. Non, mais pour des jeux comme ça, j'ai horreur de la manette. Je préfère largement Clavier-souris. Ouais, mais c'est vrai que c'est con que tu ne puisses pas modifier tes touches. C'est ce qui est arrivé à Stern ? Non, qu'est-ce qu'il a encore fait cette fois ? J'ai encore mal au doigt. Il a perdu son bandana dans son raid. Il n'a pas pu rentrer au camp pendant une semaine. Un bandana ? Ouais, impossible d'entrer sans la tenue complète ces temps-ci. Ah ! A mon avis, le vieux de l'âme devient parano. On se demande ce qui lui arrive. Bonjour. Qui c'est ? Ouais, qui c'est ? J'ai oublié mon bandana, dégâlé. Oui, qui c'est ? Je ne sais pas, moi. Bon, je reprends les touches. Il y en avait plein de rechanges, s'il vous plaît. T'as vu le monde sur la map ? Oh, la vache ! Ouais, il va falloir qu'on se trouve un petit bandana, là. Ouais. Bah, si on les tue, ça devrait le faire. J'ai besoin de magie. Votre volonté est faible, attention. Votre volonté est faible, attention. C'est résistant, ouais. Bah, c'est des bandits, aussi, dont on... Ah, est-ce qu'on peut leur piquer leur tenue ? J'en ai pas l'impression. Non, j'ai pas l'impression. À mon avis, il faudra trouver un coffre ou quelque chose comme ça. Je vois. Parce que là, c'est impossible de faire la discrétion, par contre. T'as vu, il y a sauté... Oui, non, c'est pas possible. Là, c'est pas la tenue qu'il faut. Alors, ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. À mon avis, c'est dans un coffre ou quelque chose comme ça. Bah, tiens, il y a un coffre un peu plus, j'en avoue. Ah non, attends, voilà. Euh, j'avais... Je vais mettre des trompettes bouche. Ouais, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de focus, je dis, non plus. Je n'ai plus trop l'habitude de me battre, en fait. Allez, tu peux ta chuchotte. Ah, il tape sur l'épée, au moins. Yes. Ah non, pas encore. Il est résistant, celui-là ? Bah, il est plus fort, hein, aussi. Oula, t'as toujours ta vie ? Ouais, ouais, je sais. Je sais pas, ça me donne pas beaucoup de vie, mais... Bon, pas trop mal. Ouais. Mais pas celui-là, oh, bon sang ! Je crois que celui-là en haut, t'as vu, du coup. Il n'y avait pas un coffre, juste pas loin ? Bah oui, mais je voulais y aller, mais ils ne m'ont pas laissé. Ah oui, non, j'étais celui-là. Alors, c'est sûrement... Voilà, une boîte de bandits. Une boîte de bandits. On va les porter direct. Oui. Comme ça... Je sais jamais, hein. Oui. Des fois qu'ils ne reprédissent plus. De toute façon, à mon avis, le campement des bandits, c'est un peu plus loin, en fait. Ouais, là, on est obligés de tuer tout le monde. Ouais, voilà. Bon, je suis pas des plus doués, hein, au combat. Bon, mais bon, ça suffit, en vrai, hein. Tant pis, hein. Pas besoin d'être plus doué que ça. Ils reprennent leur raclette comme il faut. Voilà, c'est fait. Euh, on va regarder dans le coffre. Euh, chemise de bandit. On va l'équiper. Ah oui, je sais pas si je te l'avais dit, mais les gens réagissent à tes tenues. Donc, si t'as une tenue de bandit, ben, les gens, ils vont avoir peur de toi. Ils vont te prendre pour un bandit. Ça aussi, c'est excellent, hein. J'avoue. J'ai plus un pied. Oh, cette violence. Je savais pas que je pouvais faire ça. C'est bon à savoir. Votre volonté est faible. Attention. Eh, je suis au courant, monsieur. Essayez d'augmenter votre multiplicateur de combat. Essayez de ne pas vous faire avoir. Est-ce qu'il y a des trucs à ramasser ici ? Elle est... Ah, je peux pas. C'est compliqué d'y aller. Elle est autonome ? Potion d'expérience. Potion d'expérience. Adresse. C'est quoi ? Ah, ça augmente votre expérience en adresse. Ça peut être intéressant. Je vais l'utiliser dès que... Oh, ça m'a donné 7000. Vache. C'est violent. Ouais, c'est cool. Ouais. Pantalon à portée pour le bandit. Il est grand, peut-être ? Peut-être, oui. Ouais, je crois que c'est ça. Aïe, mais... Dégagé. Le dévié est très, très basse. Non. J'ai rien dit, ok. J'ai mal vu, je pense. Ah, mais dégagé. T'as vu encore un petit peu basse, là, non ? Non. J'avais cru voir. Ben, après, ils sont très, très forts, hein. Et puis, ils attaquent à 50 000 flèches. Tiens. C'est un jeu violent, en fait. C'est un blague. Mais ils étaient pas morts, moi ? Vraiment, non. Heureusement qu'on a acheté des potions, non ? J'avoue. Faudra en avoir acheté, d'ailleurs. J'en ai consommé déjà combien ? 3, 4 ? J'peux vérifier, si tu veux. Non, attends. Euh, j'en ai... J'en ai encore 10. Ça va. Attends, je vais vérifier. Tu n'es pas 10, tu te basse ? Oui, mais j'en ai récupéré. Ah ! On loot sur eux. Je vois. Bah, parfait, du coup. Ah, mais juste ça, alors démerdez-vous. Ah, le bon d'anel. Le bon d'anel. Mais, il reste... Non, mais les gants, ça fait tout, tu vois. C'est ça, l'élément. Bien sûr, ils font bien attention à ce genre de détails. Allez, dégage. Évidemment, c'est très pratique, en fait. Où ta vie ? C'est très pratique, en fait, ce que tu... Le sort de... Ce sort-là. Que tu m'avais conseillé. Ouais, pour bien les repousser. Ouais, c'est pas mal. Parce qu'ils sont en bande, souvent. Ah, ici... Bah, il n'y a rien, donc on va s'occuper du dernier coffre. Et voilà. Est-ce que... Est-ce que... Maintenant, les deux jotes, là-bas, ils vont pas nous attaquer. Je sais pas. Des bandits. Je crois qu'ils savent quand même. C'est vraiment pour le... Je crois que c'est vraiment pour le... C'est vraiment pour le... C'est vraiment pour... Pour cette partie-là, en fait. Ils sont au courant de... Ils ont vu de loin. Ouais. Alors, j'aimerais bien que vous arrêtiez de me spammer, s'il vous plaît. Merci. Alors... On ramasse... Devine ce que j'ai eu. Non, 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 non. Ce sont les os qui rendent si croquants. Non, mais non. Si, si. Non, remets-lui à sa place. Alors, je le prends dans mon inventaire. Mais non, ne fais pas ça. Ne mange pas ce croustille poulet. Non, non, non. Ne fais pas ça. Je fais tout l'interdit. Je te l'inter... Non, non, non. Tu ne fais rien. Tu fais B. Tu vois, B, retour. B. B, c'est le bouton rouge. Je l'ai croqué. Mais non, t'as pas fait ça. Si, si. Il est plus dans mon inventaire, là. Mais non, mais pas du tout. Je n'ai rien vu. Bah si. En fait, il n'y a pas le bruit, mais je l'ai vraiment pris. Non, non. Là, en fait, tu viens de faire une coupure au montage vidéo. Tu as fait le retour. Non, non. J'ai bouffé le vilain puissant. Non, tu as fait une coupure. Tu as fait un montage vidéo. On t'aimerait bien, hein. C'est ce que tu as fait. Ouais, c'est ça. On continue à traverser l'illusion. Tout à fait. Fais attention à ta vie. Je sais ce que je fais. T'as vu que j'ai mangé le poulet. Oui. Il était délicieux. Je suis ignoble. Comment il s'est fait ? Comment il a volé, lourd ? À chaque fois qu'il vole, il y a un petit bruit. Ça, ça fait un de moins. Non, c'est l'autre que je voulais. Tant pis. Dégage. Je te dis plus que t'as plus beaucoup de vie parce que tu es ignoble. Pourquoi tu dis ça ? Parce que t'as bouffé le poulet. Le gros petit poulet. Qu'est-ce qui est pire ? Que j'ai bouffé le poulet ou que... Tu veux pas mourir ? Non. Que tu gobes que j'ai avalé le poulet. Tu as bouffé ou pas le poulet ? Peut-être qu'on va bien le savoir. Oui. Alors, qu'est-ce qui est le plus débile ? Celle qui ment ou celle qui gobe ? Celui qui gobe le mensonge ? Je ne sais pas. Tu es ignoble dans tous les cas. Regarde le délicieux petit poulet. Oui, laisse-le là où il est. Il est très bien là où il est, ce petit poulet. C'est ça. Donc, c'est ta faute. Tu as gobé ce que j'ai dit. C'est ta faute. Voilà. Bon alors, qu'est-ce qui nous manque ? Ah bah, on avait tout en fait. Bon bah, on prend ça. Ça, c'est une fiole de résurrection de bandits en fait. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il veut lui ? Quoi ? Oh, tu n'es pas l'un d'entre eux, n'est-ce pas ? Ma vue n'est plus ce qu'elle était. Là, était un beau chevalier à l'armure brillante. C'est ce qui a dû me ruiner les yeux. Puis, vint un mage maléfique avec ses sombres robes magiques. Beaucoup de classe. Le dernier était un rôdeur. Comme les gars ici. Où est le beau chevalier ? Ah, il veut un beau chevalier. C'est pas avec cette tenue qu'on va lui envoyer plein la vue, hein. Effectivement. Bon bah, du coup, on va au camp de Delem pour trouver cette prophétesse. Elle sera peut-être... Elle aura peut-être des infos sur notre sœur. Il faut me parler. J'aime bien, il y a un TP à côté, quoi. Ça peut être intéressant de le garder. Oui, je sauvegarde. Ah merde, je ne peux pas sauvegarder. Tu dois me parler si tu veux entrer. Oui, bah... Salut mec, belle tenue de bandits. C'est le camp de Delem, quand tu y es, tu y es pour de bon. Tu peux te changer une fois dedans. Encore un qui arrive, Joe. Ouvre les grilles. Ah, on peut... On peut reprendre... Pour mettre notre tenue décondée à l'intérieur.